Dans ce terrain vague du quartier du Colois-Bonabéry, dans le quatrième arrondissement de Douala, comme ici au stade de Macapest situé également dans la capitale économie du Cameroun, de jeunes filles passionnées de football s'échauffent en improvisant une série de jongles, balles au pied, attirant une foule de curieux. Sur des pelouses réglementaires comme sur des stades improvisées, ces apprentis footballeurs, ici des milieux défavorisés pour la plupart, se forment au foot, motivés par la trajectoire des Lyons indomptables, une unique sélection africaine qualifiée pour les huitièmes de finale au Mondial 2015. J'aimerais être professionnelle, pourquoi ne pas être comme Adjara, un ganamouet, peut-être même jouer à l'extérieur comme mes grandes soeurs. Le football pour moi c'est d'abord une passion, un rêve, qui s'est prêt à Dieu va se réaliser. Je rêve de faire carrière au foot, puisque je suis d'abord talentueuse, donc je veux jouer comme Wendy Renard, puisque c'est elle mon idole. Mon rêve c'est de mettre ma famille en haut. Ce qui me pousse à jouer au ballon, c'est un truc que je suis né avec, parce que je n'ai pas été bref à l'école, mais je me suis focalisé sur le ballon depuis étant petit à l'école primaire et tout. Mon but c'est de réussir et avancer. Au cours de cette martinée, les responsables évaluent le niveau de performance des joueuses tout en poursuivant la formation. Les joueuses venues de plusieurs quartiers sont soumises aux tests technico-tactiques, athlétiques et psychologiques. Au-delà de l'aspect purement sportif, les encadreurs insistent sur l'assumulation des notions d'éducation à la citoyenneté, du secourisme et du média-training. L'esprit d'ouverture. Pour vous dire vrai, j'ai failli démissionner presque trois fois, parce qu'il m'est arrivé d'appeler le président trois fois de suite pour dire que l'équipe des filles, vraiment, je ne peux plus, parce que les femmes ne sont pas comme les hommes, tellement capricieuses. C'est chez les femmes, nous avons compris que ce n'est pas les diplômes qui entraînent chez les femmes, mais c'est la pédagogie. Elle, c'est la pédagogie, savoir les prendre. Il faut te mettre à leur peau, il faut gérer les humeurs. Ici, comme dans la plupart des académies au Cameroun, la formation est gratuite, bien encadrée et tous les équipements sportifs sont fournis parfois par les promoteurs. À noter, les centres de formation ou académies de football au Cameroun fonctionnent souvent sous la formule d'internat, sous le modèle sport et études. Seulement, pour des raisons d'indisponibilité d'infrastructures adaptées, les pensionnaires se retrouvent simplement lors des regroupements ponctuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !